Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entreprenantes et entreprenants du Sud-Ouest. Je suis Théo Robach, animateur d'événements et de médias, entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Au travers de ces rencontres, j'aime comprendre cette vibration si créatrice, si inspirante, si porteuse qui anime mes invités. Ce podcast est un mélange de découvertes d'univers, de conseils assimilés à du développement personnel, d'inspiration, de partage d'une vision de la vie plus apaisée et positive. Alors j'espère profondément que ces témoignages pourront vous inspirer. Ça permet aussi peut-être aux gens d'exister, c'est pour l'art, je pense, c'est pas que thérapeutique, c'est qu'à mon avis, l'art, c'est une manière de pouvoir faire en sorte que les êtres entrent en résonance avec leur vie un petit peu. Être en résonance avec sa vie, c'est ce que Jean-Marc Larentec fait depuis 2018 maintenant grâce à la peinture. Artiste peintre, d'abord pour le plaisir, comme une forme de thérapie, Jean-Marc a déjà eu plusieurs vies. C'est au hasard des rencontres avec un peu de chance qu'il a construit son parcours, puis mis dans ses œuvres la somme de ses passés. Un art abstrait, très musical, puisque Jean-Marc peint en musique et qu'on retrouve toujours ce mouvement sonore dans ses toiles comme un art qui guide l'autre. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Salut Jean-Marc. Bonjour Théo. Merci de me recevoir chez toi pour enregistrer cet épisode. Avec grand plaisir. Très content d'être ici. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors voilà, je suis Jean-Marc Larentec. Je vis à Bordeaux depuis 2010. Je suis breton d'origine, d'Edouard-Nenay, donc la Finistère Sud. Et c'est une famille un peu empreinte de pêche, parce que de chaque côté de ma famille sont des marins pêcheurs, ce qui peut-être m'a fait inconsciemment mener à voyager un petit peu. Et je suis à Bordeaux dans une ville que j'adore d'ailleurs, qui me correspond bien, qui est une ville à taille humaine, qui est un peu par hasard. Mais je suis très heureux de vivre ici. Donc, quoi te dire de plus ? Je voyage pas mal, je suis entre Bordeaux, mais qui est un peu le base camp pour ma famille, pour mes enfants. Mais on a vraiment la chance de vivre dans cette région-là pour deux choses. C'est que déjà, il y a la bouffe, le vin, mais il y a surtout aussi l'environnement derrière qui est fantastique. avec la mer à la Dordogne. Je veux dire, tout autour, on est autour de belles choses. On est bien d'accord. Tu voulais faire quoi quand t'étais petit ? Alors, quand j'étais petit, je te cache pas que petit, c'est-à-dire que c'est quoi petit ? Bon, quand t'as tes premières envies de dire, tiens, plus tard, je ferai ça. Ah oui. Alors, je dirais que moi, ça a commencé assez tardivement. Je pense que c'était plutôt vers 14-15 ans. OK. Ouais, parce qu'avant, j'avais pas trop d'envie, finalement. Moi, j'étais dans le sport de natation, etc. Donc, j'étais un peu embrigadé par le sport. Mais à 14-15 ans, j'ai commencé à entendre des artistes comme David Bowie, Lourine. J'ai commencé à m'intéresser également au cinéma. J'ai découvert David Lynch. Et du fin fond de ma Bretagne, là-bas, je me suis dit, mais c'est quand même incroyable. Il y a des gens qui font des choses comme ça. Parce que tu sais, quand t'es un peu dans ta piole, quand t'es jeune et que tu n'as pas d'ouverture vers le monde entier. Parce que la Bretagne, moi, j'étais un peu l'extrême point de la Bretagne. T'es entouré de mer, en fait. C'est un peu comme si t'étais dans une île. T'es un peu séparé du reste des choses, concrètement. Je pense qu'un jeune qui est né à New York n'a pas la ma vie qu'un mec qui est né à Dormenay. Bizarrement, tu vois. Déjà, le nom me parle un peu moins, tu vois, déjà, premièrement. Non, non, c'est vraiment la chance d'avoir pu écouter à l'époque la radio, d'avoir pu entendre justement par la radio les gens qui parlaient de cinéma, de ce fait d'aller au cinéma, de pouvoir se développer tout seul, en fait, finalement, dans un acte de découverte, en étant impressionné et ému, et je dirais presque des poils qui se dressent quand tu entends un son, quand tu vois un film. Et c'est comme ça que m'est venue l'envie, je pense, sans savoir exactement comment on pouvait y arriver, d'avoir une carrière de créatif, ou d'essayer de faire de la musique, ou des films, ce genre de choses. Ouais. Et alors, justement, à ce moment-là, t'essayes de faire quoi ? Est-ce que tu t'essayes à la musique ? Est-ce que, je ne sais pas, t'as un appareil photo, que sais-je, tu t'essayes à la photographie ? Par quel art, j'ai envie de dire, parce qu'on parle de créativité, par quelle heure tu commences ? C'était un long chemin. Très long chemin. Parce que j'étais plutôt en contemplation pendant longtemps, pendant 5 ans, parce que finalement, dans mes études, j'ai choisi de faire des études de cinéma, mais c'est moi qui les ai choisis, parce que même personne autour de moi, c'est presque ce que c'était, même que ça existait, faire une école de cinéma, c'était... Je te parle de ça, c'est pas que j'étais dans un endroit reculé du monde. Attention, on n'est pas... On n'est quand même en Bretagne, donc c'est en France. Mais si tu veux, c'est vrai que... C'était le bout de la Bretagne, il y a quand même... Mais t'imagines bien, Téo, que dans une famille, des fois, il y a des carrières qui se développent. Même quand tu es dans une famille notaire, par exemple. Si tu as ton fils qui veut être explorateur, anthropologiste, tu vois ? D'où ça vient ? Tu te dis, alors à quel moment c'est venu, quoi ? Tu vois ? Complètement. Et là, en fait, je t'ai dit, ça a mis longtemps, ça a mis 5 ans, et puis à 18 ans, je me suis retrouvé en fait à la fac à Brest. Et bon, parce que voilà, par un manque de discernement aussi, parce que tu parles à la fac, parce que c'est un peu le... Voilà, c'est un peu le choix facile, entre guillemets, après le bac. Et surtout, j'ai rencontré des mecs, là-bas, qui étaient... Par le trugement de soirée, qui faisaient ce qu'on appelle maîtrise sciences et techniques, images et sons. Et là, je leur ai posé des questions, et les mecs faisaient des courts-métrages à l'époque, et ils avaient justement la chance d'avoir su comment y accéder. Et donc, ils m'ont pas mal rêvé à ce moment-là, et ils m'ont expliqué qu'il y avait des écoles de cinéma, etc. Et donc là, j'ai commencé vraiment à m'y intéresser, et petit à petit, j'ai eu la chance de pouvoir faire enclencher véritablement, avec beaucoup de motivation d'ailleurs, un dug de communication audiovisuelle. Et ensuite, j'ai fait une école de cinéma à Paris, qui s'appelle l'École supérieure de réalisation audiovisuelle, avec le but en tête de faire des films. Ok. Des réalisateurs. C'est-à-dire ? C'est qu'en fait, tu dis, mais pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas non ? Ouais, ok. Non, mais c'est vrai que des fois, tu te dis, mais quand tu fais une école de cinéma déjà, tu sais, quand tu arrives dans l'école le premier jour, moi, j'étais assez impressionné, je lui dis, le cinéma. Le cinéma. C'est toujours un peu impressionnant vu de mon environnement premier, si tu veux. Et en fait, tu te rends compte, c'est une industrie, au fur et à mesure, tu apprends plein de choses, et c'est remarquable, parce que, c'est vrai que les arts, le cinéma, la danse, le théâtre, la peinture, etc., ce sont comme des choses qui sont essentielles pour l'humanité, je pense. C'est un langage, c'est un témoignage vraiment essentiel. ça fait bousculer un petit peu les cases à tous les niveaux. Et puis, c'est plus accessible que la littérature, d'une certaine manière, parce que le nombre de gens qui lisent un livre, finalement, il n'y a pas beaucoup. Alors que le cinéma, bon, c'est plus facile. Donc, le message, il est là. Je trouve que c'est un vrai rôle. Et j'étais très heureux de faire cette école de cinéma. J'ai eu la chance de pouvoir avoir des professeurs qui étaient incroyables. Tarnovski, qui était un professeur de mise en scène incroyable. Et finalement, au bout de la première année, tu vois, ça devient naturel. C'est qu'en fait, au départ, t'es un peu impressionné. Et puis, au bout de la première année, tu te dis, finalement, c'est moi totalement. C'est comme ça que j'ai... J'ai commencé un peu à raisonner de manière créative. Ouais. Et alors, justement, quand... Donc là, tu disais, quand tu rentres, c'est pour faire du cinéma et être réalisateur. Tu passes une année, deux, trois. L'école, c'est... C'est trois ans. C'est trois ans. C'est trois ans. Moi, j'avais fait un DEG avant et ensuite, c'est un concours. Et puis ensuite, tu rentres dans l'école et puis tu fais un... C'est trois ans. Et donc, est-ce que... En époque, ouais. Est-ce que t'évolues sur les trois années ? Parce que donc, tu t'arrives quand même quelque chose que tu ne connais pas forcément, enfin, que tu découvres comme quand on arrive dans une école, quelle qu'elle soit. Est-ce que ton envie évolue ou est-ce que tu gardes ce cap de dire, je veux... Au départ, tu rentres en disant jouer à être réalisateur et tu ressors en étant réalisateur. Ou en le devenant. Comment ça se passe ? Qu'est-ce que ça t'apporte aussi l'école ? En fait, dans cette école-là, il y a tous les métiers en fait, finalement, qui sont liés au cinéma, à l'audiovisuel, etc. Donc, ça va m'agir du son, si tu veux, à réalisateur et par le biais de la production. Il y a aussi le multimédia. Il y a des gens qui font aussi de la 3D, etc. Enfin, aujourd'hui, en tout cas, c'est ce qui se passe, ça laissera. Ce sont les métiers, en fait, finalement, qui créent de l'image, qui aident à concrétiser des films. Donc, c'est... Quand tu fais un film, il y a toute une équipe. On parle du réalisateur souvent et des acteurs, mais c'est une famille entière. C'est un réalisateur tout seul, il ne peut rien faire. Donc, tous les métiers qui sont adjacents à la réalisation sont très importants. Et tu as beaucoup de gens, en fait, qui préfèrent être un peu dans l'ombre, des passionnés, qui sont structurellement très importants, en fait, dans un film, mais qui n'aiment pas être mis en avant. Ce sont souvent des gens qui font, d'ailleurs, le fait que le cinéma est très puissant. Ce sont des talents incroyables. Une école de cinéma, elle... elle... elle forme tous les métiers qui permettent de faire un film. D'ailleurs, du premier réalisateur, le producteur exécutif, l'ingénieur du son, etc., etc. C'est vraiment lié à la création, mais c'est tout l'écosystème. OK. Et donc, en sortant, tu fais quoi ? Au bout de trois ans ? Alors, en sortant, écoute, ce n'est pas en sortant parce que j'ai commencé à faire... à bosser pendant. J'ai eu la chance de rentrer dans une maison de production de l'époque qui s'appelait... qui s'appelle toujours, d'ailleurs, je crois qu'elle est toujours présente, les télécréateurs. C'est une maison de production plutôt liée à la pub. Ils étaient producteurs des thèmes d'arté, etc. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir travailler là-bas pendant... Voilà, en tant qu'assistant réalisateur. J'ai eu l'occasion de travailler avec des réalisateurs très sympas. Moi, au départ, je voulais bosser avec Michel Gondry. Je ne sais pas si ça t'a dit quelque chose, mais c'est un mec qui est un... qui me doit aujourd'hui faire du cinéma. Et j'avais envie de l'approcher parce qu'il m'impressionnait beaucoup, ce garçon. Il avait fait notamment les clips de... Il était clippeur de musique. Il avait fait les clips de Daft Punk, etc. Et moi, il m'impressionnait dans son approche créative. Je le trouvais vraiment brillant de ce que je voyais. Il y a aussi un autre mec qui s'appelait Chris Cunningham. C'est un jeune réalisateur aussi qui a shooté pour Bjork, etc. Mais bon, lui, il n'était pas là, mais je trouvais que c'était les deux réalisateurs sur Michel Gondry et Chris Cunningham à l'époque qui étaient vraiment impressionnants. et je me sentais vraiment à l'époque captif et donc j'ai eu la chance de rentrer au Télécréateur qui gérait un pool de réalisateurs, notamment Michel Gondry. Malheureusement, je n'ai pas bossé avec lui, mais j'ai eu la chance de bosser avec un Italien ancien photographe à qui on a confié des réalisations assez emblématiques. J'ai eu la chance de travailler lui sur des choses assez incroyables qu'on le générique de Trax, une émission musicale sur Arte, des clips comme Death in Vegas et c'était vraiment quelqu'un qui m'a apporté beaucoup parce qu'un ancien photographe qui se met à la réalisation parce qu'il est très talentueux pour avoir shooté Bjork, pour avoir shooté en photo des gens comme Nanny Schnels, Face No More, d'avoir fait des covers de The Face à l'époque à Londres. Moi, ça me parlait beaucoup. Et Andréa, j'ai eu la chance de l'encontrer à cette époque-là et ça m'a mis dans un mood, dans un développement personnel vraiment intéressant. Oui. Justement, j'allais te demander à ce moment-là, même pendant tes trois années d'études, comment toi, tu vas t'inspirer ? Par quoi tu t'inspires ? Est-ce que tu passes tes semaines à aller au cinéma ? Est-ce que tu passes tes semaines à aller voir des galeries ? Parce que tout ça, c'est ce qui va nourrir ce que tu fais aujourd'hui, évidemment. Tu fais le cheminement. Par quoi ? Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là pour aller t'inspirer, toi ? Beaucoup de cinéma, beaucoup de littérature aussi. C'est vrai que le cinéma, c'est essentiel quand tu fais une école de cinéma. C'est quand même pas mal. En plus, on avait la chance d'avoir un accès libre à une salle de cinéma qui s'appelle Saint-André-des-Arts dans le 6e à Paris. C'est un cinéma d'auteur qui existe toujours. D'ailleurs, il en faut encore des cinémas comme ça. Et donc, du coup, on ne payait pas le cinéma. Sympa. T'imagines ? C'est chouette. Effectivement, on se balle la place aujourd'hui. Ça fait quand même plaisir de dire qu'on peut ne pas le payer. C'est vrai que c'était... Donc, on avait la chance d'avoir accès à cette salle-là, mais j'ai passé mon temps là-bas. Je trouve que c'était un luxe énorme, un cadeau incroyable de pouvoir, par le biais de notre école, de ne pas payer le Saint-André-des-Arts. Ça, c'était génial. Même si c'était un cinéma assez particulier parce que c'était du cinéma d'auteur. Mais du coup, j'ai pu nourrir. Après, c'est vrai qu'à l'époque, non pas que je suis vieux, mais on n'avait pas... On n'avait quand même pas accès à l'Internet. C'était le tout démarrage. Donc, on n'avait pas accès à ce côté pléthorique qu'on peut avoir aujourd'hui sur Netflix, etc. Donc, forcément, quand tu voyais des films, c'était à la télévision avec un système de chaînes assez réduite. Et il y avait le cinéma. Donc, forcément, le cinéma, c'était essentiel. Parce que justement, c'est marrant que tu disais ça et tu me disais tout à l'heure, il y a les digital natives comme moi ou même un peu plus jeunes et toi, tu as été digital immigrant. C'est-à-dire que tu as suivi ça, en fait. Comment le fait de suivre... Effectivement, tu l'as dit, elle revient d'Internet puis après, les iPhones et les smartphones, etc. Puis les réseaux sociaux, etc. Est-ce que ça, est-ce que ça, ça a influencé et comment toi, tu as suivi, en fait, le mouvement d'une certaine manière ? Est-ce que ça a influencé toi aussi dans ta connexion à l'art et à la créativité ? Parce qu'après, on va en parler, mais on va parler de design, d'une direction artistique aussi, mais comment ça, c'est venu influencer ou pas ? C'est un chemin long parce qu'en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, finalement, quand t'as... Moi, à l'époque, quand j'étais à l'école du cinéma, je devais avoir 21 ans, je crois, quelque chose comme ça. c'est là où j'ai eu mon premier téléphone, tu vois, mais à l'époque, les téléphones, tu vois, ça faisait... ça faisait... Parrain de coucou, parrain de coucou. Non mais tu vois, c'était vraiment... Ça ne servait qu'à ça, en fait. Tiens, on m'appelle, on m'appelle avec un téléphone dans ma poche, mais ce n'est pas possible. Non mais en fait, tu vois, on a eu la chance dans ma génération, comme tu vois, j'ai 52 ans bientôt, c'est de vivre en fait ces étapes-là. Le téléphone portable dans la mobile, le téléphone mobile, déjà. Ensuite, effectivement, le déploiement d'Internet qui a secoué beaucoup de paramètres dans la société d'aujourd'hui. Et effectivement, Digital Immigrant, c'est en fait, c'est la manière dont on a pu évoluer comme ça, traverser les évolutions qui ont bouleversé de manière majeure, en fait, le monde, les hommes et même, je dirais, la vision du monde de chacun. C'était très long comme évolution et je ne te cache pas que j'ai toujours en fait cet ancrage sur les vieux modèles comme le cinéma. Moi, je trouve que j'ai eu le retour du vinyle, je trouve ça fantastique parce qu'il y a de la matière. C'est comme le bouquin, tu vois, je vais lire un livre sur des tablettes moi, j'ai essayé mais j'ai vraiment du mal. Je pourrais faire un livre et je pourrais faire le papier. Il y a un côté tactile, sensoriel qui est vachement plus intéressant. J'ai une amie qui adore sentir les livres. Évidemment, mais sûr. À chaque fois, Victoria, si tu m'écoutes, à chaque fois, elle adore avoir ce livre comme ça et juste sentir l'odeur du bouquin. Mais oui, ça, c'est fantastique, je trouve. C'est pareil, il y a un vinyle et ses sillons. Il y a quelque chose de... On a besoin de se reconnecter à ces choses-là, je pense, aujourd'hui. Parce que tout est dématérialisé aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle même dans... Même le cinéma, aujourd'hui, ça fait presque peur parce qu'avec l'intelligence artificielle, par exemple, il y a des mecs qui commencent à flipper parce que, tu comprends, une intelligence artificielle, demain, elle est capable de sortir un scénario, par exemple. Elle est capable de sortir un album de musique toute seule. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt, entre guillemets, si ce n'est de faire des tests un peu pour savoir si la machine sera plus importante que nous. Je ne sais pas quel est le but des mecs qui font ça. Est-ce que c'est que le business ? Est-ce qu'ils ont conscience du monstre qu'ils créent ? Est-ce que des mecs comme... Par exemple, des mecs qui ont fait Instagram, Facebook, etc. Zuckerberg. Zuckerberg. Ils se rendent compte aujourd'hui du monstre qu'ils ont créé. Ça les a dépassés. J'espère une chose, c'est que l'intelligence artificielle, ce ne sera pas la même résonance parce que c'est quand même dommage de le faire que par égo, par envie d'être riche, entre guillemets. Que pour aider l'humanité. Que pour aider l'humanité. Et surtout, comme tu disais avec ton ami qui aime ressentir des livres, c'est quand même essentiel. On a besoin de ça, on a besoin de ressentir. On est des mammifères. Carrément. Tout n'est pas digital, je pense. Oui, complètement. Tu me dis si j'avance un peu vite, mais tu as eu après une agence de création. Oui. Est-ce que je vais un peu trop vite ? Oui, après, j'ai eu une agence de création assez rapidement. C'est-à-dire que finalement, la réalisation, c'était intéressant, mais j'ai eu la chance de faire quelques films, mais comme tout m'intéressait à ce moment-là, notamment la direction artistique, le design, la musique, j'ai développé assez rapidement une agence de création, la première étant à Marseille. Avant, j'ai été salarié en tant que directeur artistique. Je suis retourné à Vannes. À un moment donné, je lui suis clé. Ah ouais ? Ouais. Back to the roots. Back to origins. Back to origins. J'ai toujours un peu eu de mal à Paris. Ce milieu, en fait, de la production, il y a souvent beaucoup d'égo, il y a souvent beaucoup de... un peu d'esbrouf aussi émotionnel. Des fois, ça m'arrête d'être un peu calmé, tout ça, je trouve. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, il faut que je retourne un peu à Vannes ou en Bretagne pour me reconnecter. Donc, je suis retourné à Vannes bosser en tant que directeur artistique dans une agence. Et puis de là, j'ai eu la chance de partir à Marseille. On m'a appelé parce que j'ai signé des campagnes et des projets assez importants pour Suzuki, pour The Race, etc. à l'époque. Et j'ai eu des interviews, etc. Donc, il y a des gens qui m'ont repéré à Marseille et qui m'ont proposé de venir pour devenir directeur de création de leur agence. et ils m'ont accueilli déjà sur un bateau. Non, ça, c'était pas mal. On est partis aux îles Frioul. Non, c'était bien aussi. J'ai un peu sous la voile, c'est quand même génial aussi, mais je viens d'un pays où on fait beaucoup de voiles. Et de là, j'ai monté ma première société avec eux. C'est comme ça qu'on a monté une agence de création à Marseille. C'était vraiment l'époque de ce qu'on appelait l'époque des dot-coms. Donc, on a monté aussi des sites internet. Il y en a qui s'appelait canamedia.com. C'était un espèce de hub dans lequel on regroupait tout ce qui était vidéo, radio, etc. Et puis, à côté de ça, on a monté également une marketplace où des web agencies pouvaient postuler pour rencontrer via des appels d'offres, des gens qui voulaient développer des sites internet. Pour te dire, on faisait du design. C'était une belle époque. J'étais jeune, mais Marseille, à ce moment-là, ça bouillonnait. C'était assez génial. C'est grâce à cette agence que tu as aussi commencé à bosser dans le secteur du luxe ? Non, pas tout à fait encore. On faisait plutôt à l'époque, on était sur des sujets comme des scènes dans la fleur Floral Jet. On avait Jeannot, les bateaux, pas mal de trucs. Le luxe, à l'époque, ce n'était pas encore ça. Après, une fois que j'ai vendu plein de péripéties, mais une fois que la bulle internet a explosé, parce qu'on était censé pouvoir vendre à l'époque à un grand groupe, notamment les deux sites internet, finalement, ce n'est pas fait. Première déflagration en tant qu'entrepreneur, tu prends une claque dans la... C'était la première fois que tu étais entrepreneur pour l'époque ? Tu n'as pas fait peur d'y aller ? Écoute, c'est arrivé un peu comme ça. On m'a proposé de venir et finalement, à la fin, j'étais président parce que c'est vrai que je drivais un peu la structure, la création, etc. Et puis, ça s'est fait assez naturellement. Je ne suis pas quelqu'un qui m'impose naturellement. En fait, c'est une question de cohérence. Les gens que j'ai rencontrés là-bas, les choses se sont faites ainsi. En revanche, c'est vrai que quand tu deviens entrepreneur, on ne t'apprend pas forcément ça à l'école, notamment les égoles du cinéma. Pour te former réalisateurs, qui sont aussi des entrepreneurs parce qu'un réalisateur, à la base, il gère 25 personnes à peu près, voire même plus. Bien évidemment, ce n'est pas ce qu'on t'apprend à l'école, mais je pense que c'est naturel aussi. Moi, je suis plutôt dans la collaboration de la compétition en général. Et donc, ça s'est fait comme ça. Et puis après, le luxe, comme tu me poses la question, c'est arrivé après. Ok. Et alors, tu disais, directeur artistique, moi, je trouve ça toujours fou. Les gens viennent vers toi et puis après, on le verra après pour le luxe. Ils viennent vers toi parce que tu as une vision des choses, parce que tu apportes quelque chose, j'imagine, de différent. Comment est-ce que ça, on le cultive en fait ? Comment, encore une fois, aujourd'hui, tu le fais avec ce que tu peins évidemment, mais à ce moment-là, tu vois, enfin, comment on est créatif ? Alors déjà, c'est comme tu disais, une école de création comme une école de cinéma, c'est une école de création. On développe, on t'enseigne une ouverture d'esprit sur déjà l'art en général. Tu as plusieurs sujets. Tu as par exemple les beaux-arts où on va déjà t'enseigner le champ des possibles par le fait de pouvoir t'enseigner déjà les artistes existants. C'est pareil, dans une école de cinéma ou une école de design. Donc déjà, on t'apprend qu'est-ce que c'est que l'art. Et ensuite, on te propose d'être un acteur toi-même de ton propre art. Donc en gros, c'est vraiment la manière dont tu vas t'entourer de beaux qui résonnent en toi. En fait, quand tu vas en exposition, des fois, il y a des choses qui te captent, d'autres qui te font vibrer, d'autres qui te font presque pleurer. On t'apprend déjà à regarder, à écouter, entre guillemets. Puis ensuite, quand tu décides de faire une école d'art, on t'apprend à transformer l'écoute, ta sensibilité en matière. On t'apprend à créer à ce moment-là. Le luxe, c'est finalement... Parce que le luxe, c'est une industrie. C'est comme l'automobile, c'est comme des mecs qui font des téléviseurs. On croit que c'est le firmament, Chanel, c'est de l'industrie. Je suis désolé de le dire, mais... Ils cassent le rêve, mais en même temps, c'est complètement ça. C'est des croissances à deux chiffres. C'est des gens qui sont compressés tous les ans, qui font des burn-out pour rémunérer un actionnaire majoritaire. C'est des vêtements qui servent pour certains qui sont fabriqués en France, mais pour la plupart qui sont issus d'une culture qui n'est pas très éthique, entre guillemets. pour moi, le luxe, je le vois plutôt comme un... Le luxe, finalement, c'est quelque chose qui ne sert à rien, dont l'humanité pourrait se passer, qui est un code en plus de différenciation sociale, qui est assez vulgaire quand tu penses. C'est vrai que le luxe, j'y ai collaboré pendant une vingtaine d'années. J'ai un regard sur cette industrie-là. Certes, il en faut, mais ce n'est pas ce qui embellit le monde, en tout cas. Ce qui embellit le monde, ce sont les musées, ce sont les écrivains, ce sont les philosophes. Ça, c'est la nourriture de l'esprit la plus essentielle. Le luxe, c'est un miroir d'une certaine manière de ton égo. Ah, j'ai pu accéder. J'ai un sac Chanel. Magnifique. Excusez-moi, Madame Chanel, mais... Pays à votre âme. Oh, bon salut. Alors, ce sont des créatifs hors pair. Des gens comme Christian Dior à l'époque. Ce sont des gens que j'ai beaucoup de respect pour la création, entre guillemets. Néanmoins, l'industrie qui est véhiculée derrière, elle est presque idéologique. Et ça, j'ai un regard assez négatif par rapport à tout ça. voilà. Et puis, en plus, tous les dérivés du luxe, tous les marques derrière qui te vendent, qui font des croissances exponentielles, qui font des marges fois 12, qui produisent en Chine via les Ouïghours, etc. Bon, alors ça, ça devrait être interdit. Ouais, clairement. Clairement. On est d'accord. Il faut éduquer, je pense, les gens par rapport à ça parce que, même, tu sais, tu te rends compte une chose, c'est que quand t'entends des jeunes femmes aujourd'hui comme ma fille qui a 15 ans, quand on parle de luxe, tu vois, il y a toujours quelque chose de waouh. Je veux faire partie de cet univers-là parce que c'est, d'une certaine manière, c'est ce qu'on montre à la télé, les stars, etc. C'est le luxe, tu comprends. Aujourd'hui, Farrell Williams qui est directeur artistique de Vuitton, tu comprends, c'est waouh. Mais bon, derrière, il y a une réalité, c'est que tout ça, c'est un peu le miroir aux alouettes, c'est-à-dire que tu peux très bien t'habiller simplement sans forcément porter un sac Chanel et ça ne t'empêche pas d'être élégant quand on dit d'être élégant. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas parce que tu as un sac Chanel en tant que femme qu'on va voir ton élégance. Pas mal. Effectivement, ce n'est pas là-dedans que ça se voit. Tu dis que tu bosses 20 ans là-dedans et pourquoi les gens font appel à toi et pourquoi tu continues dans ce métier ? Écoute, ça, c'est une bonne question. Je ne pourrais même pas te répondre à ça, que je me souvienne. Si, quand j'ai commencé à bosser en fait, alors, si, puisque quand je suis parti de Marseille, je suis arrivé dans un agent qui s'appelle Agency.com qui fait partie du groupe Omnicom. Donc là, en fait, j'ai commencé à bosser pour Vuitton. On a gagné, donc on a remporté la compétition pour Vuitton à l'époque qui venait à l'époque d'être rachetée par Bernard Arnault. Donc Vuitton, c'était un ancien altier. Une transformation totale de cette marque-là via Marc Jacobs puisqu'ils ont commencé à faire effectivement des vêtements. Donc moi, je suis retrouvé en fait à ce moment-là. et donc on s'est occupé de développer la marque sur tout un tas de choses et donc c'était la première étape. Ensuite, j'ai travaillé pour Londres, pour Rolls-Royce, ensuite j'ai fait Yves Saint-Laurent, ensuite j'ai fait pas mal de choses, j'ai fait du Clarins, j'ai fait du L'Oréal, j'ai eu l'occasion de collaborer avec pas mal de grands groupes comme ça parce qu'une fois que t'as gagné une compétition et que t'as fait des choses qui étaient assez jolies entre guillemets parce que t'es là quand même pour vendre des produits pour donner ton âme au diable pour reviendre à ce qu'on disait à l'instant, eh bien t'es un peu catégorisé. On dit, lui il sait faire du luxe, il sait créer une image qui correspond à ce territoire-là. Et en même temps on m'aurait confié un, je sais pas moi, un concept sur les chemins de fer, j'aurais peut-être fait que ça toute ma vie. Je dois bosser pour les SNCF. Peut-être. On n'en sait rien. Donc voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Et donc t'es resté dedans parce que ça continuait, parce que tu t'amusais aussi, j'imagine, une certaine manière à faire ça. Ah oui, c'est vrai que tu t'amuses pas mal dans ce métier-là. Je te cache pas que c'est un métier c'est un peu oui-oui-land. C'est-à-dire que on n'est pas en train de sauver le monde, mais au moins c'est vrai que la création, c'est vrai que c'est un métier qui est assez chouette parce que... Alors c'est pas facile parce que ça en est un métier. Puis c'est exigeant. C'est exigeant. Mais c'est vrai que ça permet de pouvoir avoir une vie plutôt cool. Avoir une vision des choses presque naïve parce que t'es tout le temps en train de créer. On te demande de créer des images pour des marques. Au départ, ce que je te disais, c'est que moi, ça me faisait rêver parce que j'ai l'impression d'avoir la chance de le faire. Mais c'est vrai que c'est une chance de bosser pour Vuitton, pour Yves Saint-Laurent, pour Osoré, etc. C'est comme une chance en soi. Mais il y a quelque chose aussi d'assez empirique par rapport à tout ça. C'est que tu te rends compte de la face verso de la médaille. Tu dis que c'est comme une industrie qui est assez particulière. Je me suis remis en cause plusieurs fois, sachant qu'il fallait que ça porte du sens quand tu fais ça. En dehors du fait de pouvoir gérer des gens, des directeurs de création ensuite, et puis de driver des créatifs qui eux-mêmes avaient des familles. Donc finalement, c'est vertueux parce que tu crées de l'image pour les marques. Et in fine, tu en vis plutôt bien. Et puis, tu entends, tu te dis mais à quoi ça sert tout ça ? Est-ce que je ne le ferais pas presque pour des associations humanitaires des fois ? Quel est mon rôle ? Pourquoi je ne le ferais pas pour... J'aimerais bien un peu aider autour de moi. Je ne sais pas, un chirurgien cardiaque, il se dévise, il ne se rend pas compte mais tous les jours, il fait ça. Ce que tu fais dans ton métier, c'est que tu... tu permets aux gens d'accéder à une connaissance. On faisait de l'image pour des marques pour qu'ils vendent un peu plus. Tu vois ? Donc, on faisait partie d'un rouage si tu veux où ça manquait des fois un peu de sens. Complètement. En partie, en parallèle de ça, tu vas dans les spiritueux ? Alors ça, c'était un truc un peu différent. Il s'est passé que j'ai... Alors les spiritueux, oui. Ça, c'est arrivé un peu par hasard. C'est un accident de parcours, entre guillemets. Mais c'est vrai que j'avais fait... J'avais créé ma propre agence ensuite. Et il s'est vrai que j'avais... Bon, moi, j'aime bien faire la cuisine. Et j'aime beaucoup le cognac ou l'armagnac. Et un jour, je me suis amusé en fait à faire un mélange de gingembre dans du cognac comme ça, un peu pour tester comme un explorateur du goût, tu vois. Test and learn. Test and learn. Ouais, tu vois, tester un truc. Il s'avère que dans mon agence à Paris, je faisais des soirées avec des marques, etc. Et donc, j'avais la chance de pouvoir organiser deux soirées par an, à peu près. Et le produit que j'ai mis en place, si tu veux, était cognac, gingembre. Il était vachement apprécié. Il était très apprécié. Mais moi, je ne savais pas comment faire. Moi, je l'avais fait dans la cuisine, mais il fallait qu'on fasse des cocktails. Puis on avait fait un cocktail à base de ça. bref. Et donc, tous les ans, j'offrais une petite bouteille de ce produit-là à des clients, etc. Puis un jour, il y a Catherine Brice, d'ailleurs, de chez Vuitton, qui était directrice des événements de Vuitton, qui m'a dit, non, mais il faut absolument que tu fasses partie de la prochaine soirée de Vuitton. Ça serait bien que tu puisses lancer ta marque. Ici, on adore ce breuvage. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu me racontes ? Mais je fais ça vraiment pas. J'ai beaucoup de respect pour les producteurs de spiritueux, mais moi, je ne m'oublie pas du tout si tu veux de toute la barrière. Et en fait, finalement, on a développé celui-là avec mon équipe de design qui m'ont fait ce cadeau-là aussi de pouvoir un peu imaginer le projet parce qu'ils en buvaient aussi. C'est comme si, en fait, on avait un petit breuvage qui a été pendant quelques années. Moi, je ne me voyais pas du tout à le développer et puis les choses se sont mises comme ça en place. On s'est retrouvés au défilé de Marc Jacobs, Courcarré du Louvre. C'était quoi ? C'était en 2011. Et puis, on a lancé une marque qui s'appelait Edoniste. Et puis, après, on a lancé d'autres spiritueux. Mais c'était un peu en side parce que moi, j'avais encore mon agence et ça me permettait des rencontres, etc. Mais tu vois, c'était vraiment... C'est plein de choses à la fois ce que je te raconte. Mais c'est à chaque fois beaucoup de... C'est par le truchement de rencontres. C'est de la chance aussi. La chance à se pauvres. Et boire et croire aussi. Boire. C'est un peu boire et croire quand tu lances une marque de spiritueux et que tu crées une maison de spiritueux. Il faut un peu d'audace. Il faut être un peu... naïf. La bonne naïf, c'est. Voilà. Et ensuite, au bout de 10 ans, tu te dis, bon, voilà, il faut passer à autre chose. Ouais. Mais donc, quand même, tu entreprends pour créer une marque dans les spiritueux. Et donc, vous vous installez en Charente ? il y a un chef là-bas qui est installé pour... J'ai rencontré quand je suis arrivé à Bordeaux. Donc moi, j'avais mon agent de design à Paris. Je suis arrivé à Bordeaux parce que je me suis occupé de la source des abatis au départ, dans le design, etc. Et donc, j'ai rencontré des gens assez sympas. Et je suis arrivé à Bordeaux et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est cool ici, vraiment. Et puis, en plus de la source des abatis, c'était à Arcaichon. Donc, je me déplaçais là-bas. Je suis passé plusieurs jours. Et quand je suis rentré, j'ai dit à ma femme, écoute, on s'installe à Bordeaux. Si j'avais pas eu la source des abatis, je me serais pas installé à Bordeaux, je pense. Mais quelle chance j'ai eu de pouvoir découvrir cette ville. Et donc, à ce moment-là, on s'installe à Bordeaux et en face de chez moi, je rencontre un couple dont lui était producteur à Cognac, d'une grande maison Cognac-Size. Et donc, c'est comme ça qu'on a constitué un peu les choses au fur et à mesure. C'est chouette. Mais le lien, c'est malgré tout la création. C'est-à-dire qu'au départ, dans ce spiritueux, tu vas créer quelque chose qui n'existe pas encore. Tu assembles du gingembre et du Cognac, c'est ça ? Oui. Et donc, tu crées quelque chose. Et donc, à chaque fois, tu as quand même ce processus créatif dans ce que tu fais. Et bien, j'ai envie de parler de peinture. Ce goût pour la peinture, il arrive quand et à quel moment tu te mets réellement à peindre ? Alors, j'étais plutôt un consommateur de peinture. Je faisais beaucoup d'expositions, etc. J'ai toujours adoré la peinture et notamment l'art abstrait. Et voilà, une peinture des années 50-60, j'ai toujours été attiré par ça. Il s'est vrai que dans l'école de cinéma, bon, moi, j'avais appris à dessiner par rapport au storyboard, etc. On apprend un mix de techniques et donc, j'ai appris à dessiner à l'époque et également avec des techniques de peinture. Mais je ne m'étais pas vraiment attelé puisque, voilà, après, j'ai fait des films puis après, du design. Et en fait, la peinture, ça m'a tellement nourrie, c'est venu un peu par hasard. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis retrouvé dans ma vie à des moments assez difficiles en 2018. Père de ma mère, séparation avec ma femme, etc. Donc, des moments qui sont assez cruciaux dans la vie d'un homme. et je ne sais pas pourquoi, je me suis réveillé un matin et je me suis dit, ça me ferait du bien de peindre. Quand je suis allé acheter des toiles, j'ai racheté de l'acrylique. J'en avais déjà fait avant, mais vraiment dans une méthode scolaire plutôt. Et d'ailleurs, c'était plutôt du figuratif à l'époque, ce qu'on faisait. et donc, j'ai acheté des pinceaux et des toiles en petit format au départ. Et je me suis collé, mais plutôt qu'une thérapie, en fait, j'ai envie de te dire. Je n'ai pas du tout l'envie d'exposer ni de... Je n'ai même pas cette vision-là des sujets. C'était plutôt pour moi, c'est le plaisir de peindre, d'avoir ce véhicule émotionnel qui permettait de pouvoir libérer certaines émotions en ce qui me concernait. Et puis, c'était quelque chose de très secret. Et puis, voilà le démarrage. Ouais. Et alors, tu ressens quoi à ce moment-là ? Tu ressens quoi les premiers gestes que tu fais et en même temps les premières toiles que tu crées ? Qu'est-ce que... Ouais, qu'est-ce que tu ressens ? C'est une forme d'exploration. C'est assez brouillon au départ parce que tu ne peux pas savoir vraiment où la forme va te guider. Mais c'est presque la forme qui te guide. C'est presque le premier coup de pinceau qui va te donner la suite. C'est une succession de mouvements, une forme d'harmonie aussi parce que c'est vrai que dans le graphisme, on t'apprend pas mal et dans le design, on t'apprend quand même certains codes d'équilibre. dans une image, on t'apprend ça, on l'apprend à l'école donc forcément t'es un peu nourri de ça et dans la peinture effectivement tu vas intégrer ce geste-là, intégrer cette école-là qu'on t'a enseignée du blanc tournant, de l'espace. Où est-ce qu'il faut gérer l'intensité de ton trait ? Pourquoi utiliser telle couleur à côté de telle couleur ? C'est des choses qu'on m'avait enseignées mais je dirais que quand tu fais de la peinture, c'est vrai que c'est ça, c'est une succession d'émotions. C'est une succession Tu fais le geste. D'émotions et de ressentis en même temps tu fais le geste et ça qui est chouette c'est vraiment ce geste physique de l'émotion qui part dans la gestuelle et qui se retrouve en fait sur de la matière. Exactement, c'est ça. Et après t'apprends en permanence. En plus, j'ai du mal à choisir obsessionnel par rapport à ça parce que je suis très exigeant par rapport à mon travail et je ne te cache pas que je suis rarement content de ce que je fais. Donc, c'est une quête un peu obsessionnelle mine de rien. Il y a des moments où par exemple il faut savoir abandonner un projet de peinture parce que si tu continues par plaisir de créer des mouvements sur une toile tu peux bouger ta peinture. Donc, il faut savoir s'arrêter au bon moment. Exactement. Et donc, au moment où tu commences tu le dis tu as cet aspect un peu thérapeutique malgré tout mais donc tu crées est-ce que tu te dis à un moment donné je vais continuer et je vais continuer à en faire pendant longtemps ce n'est pas juste une lubie de quelques jours ou quelques semaines tu vois. Est-ce qu'à un moment donné tu sens que vraiment ça s'ancre ? C'est un peu venu par hasard parce que si tu veux moi je oui je pourrais en faire tout le temps j'en ferais jusqu'à la fin de mes jours la portefeuille maintenant mais à cette époque-là je ne pensais pas j'allais exploser. C'est venu par une succession de rencontres je me suis retrouvé exposé mais il n'y a pas si longtemps que ça puisque j'ai commencé à exposer il y a simplement deux ans et c'est vrai que ça marchait de suite après ma exposition donc c'était à Bordeaux dans une galerie qui s'appelle Pia Pia et de là en fait j'ai quasiment tout vendu j'ai fait deux accrochages j'ai vendu quasiment 18 toiles première expo moi je pensais franchement si j'en avais vendu une je me disais je serais déjà super content mais de là en avant de 18 franchement je me suis dit est-ce que c'est normal ou pas ? et en fait ce qui était dingue c'est que mes copains ils sont arrivés au vernissage et je n'ai même pas dit à mes copains que je peignais mes potos proches il y avait quelques personnes qui le savaient mais en même temps je peignais dans mon coin secrètement et puis quand ils viennent à la maison je cachais les toiles et quand ils sont arrivés à l'expo ils m'ont dit qu'est-ce que tu fous ? t'as acheté une galerie d'art ? non je dis mais ce sont mes toiles ils m'ont dit mais attends c'est pas possible c'est toi qui fais ça ? c'est assez dingue parce que moi je suis assez pudique sur ces choses-là c'était pour moi une forme de thérapie je ne pensais pas exposer déjà je ne savais pas pourquoi il fallait proclamer ce sujet-là auprès de mes potes c'était pour moi et quand j'ai commencé à exposer il y a une espèce de et du coup ça m'a même amené à collaborer avec un ami qui je travaille aujourd'hui qui organise un peu les choses autour de tout ça mais voilà c'était vraiment une découverte et de savoir que la peinture puisse être une caisse de résonance avec d'autres et notamment avec des collectionneurs etc je ne pensais pas je ne pensais pas le vivre franchement tu vois c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment c'est extraordinaire c'est chouette d'avoir quasiment enfin tu as déjà eu plein de vies mais une nouvelle vie complète qui commence d'artiste je ne sais pas comment tu le vis enfin si j'emploie les bons termes si ça fait écho ou pas tu as raison je pense c'est un cheminement pour arriver pour moi à l'essentiel parce que je pense que la peinture c'est l'essentiel pour moi c'est tellement je crois c'est vraiment la chose la plus la plus magique qui me soit arrivé je crois que c'est moi totalement je pense que tout ce que j'ai fait avant c'était un cheminement pour arriver à la peinture finalement et si j'avais commencé la peinture à 25 ans je ne suis pas sûr d'être assez nourri émotionnellement pour sortir des projets comme ce que je fais aujourd'hui ce qui est bien c'est de commencer tu vois donc en 2017 j'avais 45 ans en fait c'est encore ce qui nourrit la somme de tes passés toute l'émotion que tu as pu accumuler dans une vie le fait d'avoir des enfants d'avoir fait des choses dans la création etc ça a pu nourrir finalement ce qu'aujourd'hui je peux retransmettre en peinture et je ne sais pas si j'aurais pu le faire finalement à 21 ans ou 22 ans parce que tu es encore un peu vierge d'émotion encore à cet âge là ouais ouais complètement comment toi tu comment tu crées est-ce que ça sort naturellement ou est-ce que tu les penses tes toiles alors ça dépend la plupart du temps c'est vrai que je les réfléchis en amont j'ai plusieurs séries qui sont liées à des thèmes musicaux parce que moi je parle beaucoup sur la musique donc d'ailleurs tes expos ont tout le même non ? ouais fréquence c'est lié à la fréquence c'est lié à les vibrations la musique c'est la vibration moi je fais la méditation depuis depuis pas mal d'années maintenant et c'est une caisse de résonance pour moi émotionnelle et la musique m'aide à amplifier si tu veux la peinture donc je selon la musique que je vais écouter ça ne va pas être la même peinture si j'écoute du rock'n'roll par exemple ça va être un type de peinture différent que si j'écoutais du John Coltrane par exemple en jazz ou si j'écoute de l'électro par exemple ça va être complètement différent donc si tu veux il y a des thématiques qui sont liées à la musique et et donc pour répondre à ta question c'est euh euh oui effectivement je réfléchis à ce que je vais faire mais c'est c'est des petits carnets etc j'ai quelques idées que je crobarne euh mais l'essentiel je pense c'est lié à la méditation c'est la structuration euh mentale je me mets dans un une forme de de calme de sérénité avant de les peindre pour être encore plus captif à la musique dans souvent les méditations sont des méditations qui vont durer une heure ou une heure et demie sur des d'ailleurs des fréquences aussi de son qui vont générer en fait en moi une forme d'apaisement une forme d'ouverture aussi euh la manière dont je vais respirer la manière dont je vais ressentir l'environnement l'air euh voilà t'es beaucoup plus captif quand t'as fait la méditation c'est comme si en fait t'étais plus éveillé et à ce moment là bah écoute après j'arrive à l'atelier puis je je sors la toile et puis je vais mettre une musique je vais l'écouter pendant pas mal de temps et puis je vais me mettre à peindre euh en pensant à ce que j'ai pu dessiner en amont sur une petite cro barre là je vais le faire d'abord sur des sur des formats raisins donc c'est son du papier et rapidement je passe à la toile et donc il y a une forme de euh de 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 la musique que je vais écouter et et ce que je vais dessiner voilà est-ce que ton dessin tu le termines complètement avant de passer à la toile ou est-ce que tu te dis est-ce que tu tu as une ébauche et aller 40-60% du résultat final tu le mets d'abord sur 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 papier donc sur petit format et après tu tu dis ok bah j'ai un début et je passe à la toile ouais est-ce que tu termines tout et après tu passes à la toile alors avant j'avais cette technique là si tu veux de d'abord passer par du papier pour tester notamment les couleurs euh le mélange des couleurs les les pinceaux que j'utilise qui sont souvent des grands formats j'utilise des des gros des grosses brèches euh d'ailleurs j'utilise des fois des outils qui sont un peu différents de ce qu'on pourrait imaginer en peinture et donc c'est plutôt un support pour moi pour tester avant et mais de plus en plus parce que c'était pour me donner confiance maintenant c'est vrai que j'attaque directement sur la toile maintenant j'avoue que maintenant je me sens j'apprends aussi tout le temps on apprend beaucoup de soi-même et dans la peinture en fait on apprend donc les techniques on se les développe enfin moi je me les développe et puis après derrière je me sens plus à l'aise d'attaquer une toile directement alors qu'avant je me disais pour moi c'était sacré en fait d'avoir une grande toile comme ça je me disais je vais pas attaquer comme ça tout de suite faut que je prépare le sujet et puis maintenant bah j'y vais parce que je me sens plus à l'aise j'ai appris ouais dans tes toiles dans moi ce que j'ai pu voir en tout cas et merci de m'avoir fait visiter ton atelier on retrouve la musique à chaque fois dessus vraiment enfin moi j'ai l'impression de voir des morceaux de CD de vinyle parfois des notes là quasiment après si chacun y voit mais quasiment un bout de clé de sol qui ressort je partagerai évidemment une partie de tes oeuvres en tout cas c'est le qu'on peut voir et je trouve vraiment tu as ce côté musical qui ressort à chaque fois c'était là aussi c'est venu naturellement ou pour toi c'était important de l'intégrer dans ce que tu faisais non c'est venu naturellement je ne te cache pas que c'est comme je peins mon système c'est la vibration la fréquence c'est c'est créer un support la toile en fait finalement c'est une résonance c'est une alchimie c'est une projection de la musique c'est comme si en fait si tu veux parce que la musique c'est comme quelque chose que tu vas entendre d'accord ça va créer en toi quand tu fermes les yeux que tu entends la musique tu vas penser à quoi par exemple tout dépend de la musique que j'écoute exactement tout dépend du style de musique et ben avec beaucoup de pudeur et de c'est un peu ce que j'essaie de faire dans la peinture voilà donc tout dépend de ce que tu vas écouter en musique mais moi en fait ça génère chez moi des matrices visuelles et donc c'est ce que je fais et ces matrices visuelles là elles servent de support pour que les autres quand elles vont voir les peintures sur des petits des grands formats elles entrent en résonance avec la somme de leur passé d'une certaine manière c'est que en fonction de ton éducation où tu es né quel type de d'éducation d'éducation tu as pu l'avoir la manière dont quel type de cinéma tu aimes quel type de musique tu aimes ce qui te constitue finalement culturellement et émotionnellement et bien on est tous différents et bien tu vas interpréter une oeuvre abstraite picturale avec toute la somme de tes passés donc chacun va y voir en fait finalement quelque chose c'est ça que je trouve magique en fait moi mon rôle effectivement déjà en dehors du fait d'avoir beaucoup de plaisir à peindre je me suis rendu compte dans les expos que j'ai faites c'est que chacun a besoin d'exprimer ressent le besoin d'exprimer mais ça me fait penser à ça ça me fait penser à ci tu rentres en vibration avec quelque chose qui t'abstresse avec des couleurs avec des formes moi la musique moi elle me permet de pouvoir le déployer finalement sur une toile et après tu rentres en vibration et en connexion et les êtres qui vont voir cette peinture là et il y a quelque chose je trouve d'assez génial c'est que ça ça permet de se reconnecter en fait à qui tu es tu vois à la somme de tes passés finalement et ce que je trouve incroyable c'est que la plupart du temps les gens ils ont besoin de t'en parler c'est à dire que soit ils en parlent entre eux bon de temps en temps quand je suis à un vernissage les gens viennent te parler ça me fait penser à ça ça me fait penser à la Russie ça me fait penser à tel film ça me fait penser à tel groupe de musique il y a certaines personnes d'ailleurs qui arrivent à voir pourtant c'est de l'art abstrait à plusieurs reprises ça m'est arrivé de gens qui m'ont dit mais vous faites de la méditation ah ouais ça m'est arrivé plusieurs fois et même des personnes qui me disaient mais en fait votre méditation c'est sur des fréquences parce que voilà le fait de ressentir ça sur une oeuvre abstraite ça ça me paraît quand même assez magique et après aussi tu rencontres des gens qui vont te dire voilà ça me fait penser à la musique mais tel type de musique vraiment c'est assez incroyable et dernièrement j'ai vendu une oeuvre à des gens que j'ai rencontrés que j'avais faite sur John Coltrane et en fait si tu veux c'est comme s'il avait il avait deviné tu vois comment te dire et pourtant Dieu sait que c'est pas tu vois c'est quand même abstrait c'est comme si en fait il y avait un champ invisible si tu veux qui s'opérait et c'est vraiment alors c'est le démarrage pour moi bien sûr parce que ça fait que deux ans que je fais des expos mais en tout cas c'est fantastique de pouvoir découvrir tout ça c'est ce champ invisible là tu sais ouais presque spirituel ouais on y revient justement comment tu le vis toi parce que ça fait deux ans que c'est un univers complètement nouveau quoi enfin des galeries tu disais donc tu vas t'exposes en France et ailleurs comment tu vis ça c'est un enfin un nouveau succès en quelque sorte un grand cadeau un grand cadeau ok c'est un grand cadeau en fait c'est c'est une chance inouïe déjà je ne m'y attendais pas c'est vraiment un cadeau pour moi c'est l'essentiel comme je te disais tout à l'heure j'aurais pas pu le faire je pense à 25 ans parce que j'étais pas encore nourri d'assez d'émotions maintenant je considère que j'ai eu la chance d'avoir vécu plein de choses mais c'est un cadeau immense c'est une chance inouïe de pouvoir y arriver c'est aussi il faut bien le dire c'est alors c'est la création c'est la peinture je suis pas en train de je suis pas dans la bande de Gaza je suis pas en Érythrée à faire 20 km par jour pour aller chercher de l'eau mais néanmoins ça reste quand même un métier parce que j'ai toujours tendance à me comparer par rapport à ce que peuvent vivre les autres dans le monde qui sont pas forcément des choses évidentes j'ai beaucoup de chance de faire tout ça je trouve que c'est un je me rends pas compte encore vraiment de vivre ce bonheur là je te cache pas depuis que je fais la peinture il y a toutes mes vies qui changent j'imagine mais c'est extraordinaire j'ai l'impression d'être un enfant qui découvre en fait l'adolescence presque tu vois et tu rencontres plein de gens là j'ai fait un événement à Bruxelles dernièrement une amie qui a organisé un événement où j'ai peint justement comme moi mathématiques c'est peindre en musique donc là j'ai commencé à peindre avec un DJ en live oh wow j'ai vécu ce moment là j'avais beaucoup de trac je sais même pas si je devais le faire presque parce que c'est c'est compliqué d'exprimer quelque chose en live comme ça mais c'était un moment fantastique ok le résultat t'a plu ? bah oui en tout cas ça te permet de créer une belle résonance avec le public et puis même si j'avais beaucoup de trac un moment tu te libères un peu donc j'ai beaucoup ouais comment te dire que je vis un rêve éveillé ouais c'est chouette c'est quand même énorme et et pour vivre des rêves éveillés tu vois bon alors ça c'est dans les questions de soi mais en fait moi l'idée du podcast c'est évidemment de mettre en avant des parcours mais c'est aussi de de moi dire aux gens si vous avez une passion allez-y à fond quoi parce que forcément il y a de belles choses qui vont se passer toi tu l'expliques par quoi c'est à la fois la chance les rencontres beaucoup de travail c'est un mix des trois finalement parce que c'est beaucoup de travail en amont pour pouvoir avoir la technicité puis l'appréhension de la création c'est beaucoup de travail c'est de la mise en question permanente c'est voilà t'apprends en permanence donc c'est intéressant mais on va dire aussi après les rencontres évidemment c'est un c'est essentiel aussi puisque de temps en temps des gens qui ont confiance en toi qui veulent te développer qui veulent t'amener en fait sur un chemin et t'accompagner sur voilà par exemple d'autres expos etc et puis la troisième c'est c'est la passion effectivement il faut être passionné quand on fait des métiers de création c'est essentiel mais je dirais que la passion c'est une incarnation d'amour un peu c'est 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 le fait d'aimer son environnement d'avoir envie de rencontrer un peu plus toujours plus d'être intéressé d'être curieux la passion oui mais qu'est-ce que la passion d'ailleurs non mais c'est une question la con vous avez 4 heures complètement une vie même la passion qu'est-ce que c'est c'est le fait de se sentir un peu en harmonie avec beaucoup d'intensité sur un sujet qui développe énormément d'émotions et qui te permet d'être en résonance avec les autres la passion c'est un petit peu ça ouais ça t'arrive de ne pas réussir à peindre ? oui effectivement j'arrête de peindre de temps en temps c'est important de faire autre chose parce que t'as besoin de te nourrir en fait d'émotions pour pouvoir la retranscrire de temps en temps donc il faut effectivement être un peu en vacances des fois ouais j'allais dire accueillir un peu le vide quoi peut-être le vide c'est-à-dire laisser de la place justement pour pas toujours avoir envie et besoin de créer et là je fais le parallèle avec des personnes d'entrepreneuriat dans le sport que sais-je de dire par moment juste mettre pause quoi t'as complètement raison c'est obligatoire je pense de reposer un peu les choses il faut parce que c'est de l'intensité tout ça donc par moment il faut savoir aussi déjà moi j'ai des enfants il faut savoir aussi partager parmi les choses avec eux donc t'as besoin de partir en vacances un peu pour pouvoir te nourrir et puis parler d'autres choses faire des choses un peu concrètes sinon tu deviens un peu dingue je pense il faut il faut il faut il faut être dans la norme enfin il faut être dans le concret le concret c'est le quotidien c'est c'est de faire ses cours chez Leclerc ou je ne sais où tu vois c'est d'avoir une vie normale tout à fait dans la matérialité si je puis dire parce que quand tu fais du de l'émotion en permanence et l'intensité ben voilà t'es un peu perché t'es un peu en train de voler en permanence donc effectivement il faut atterrir de temps en temps il faut atterrir il faut avoir son chakra racine qui soit un peu concrètement de temps en temps un peu plus amplifié que ton chakra coronal ça c'est un autre débat c'est un autre sujet un autre débat on fera un podcast sur la spiritualité c'est ça une autre fois et une toile tu l'as fait d'une traite ou non tu fais des pauses non je fais des pauses en fait je reviens beaucoup dessus sur les toiles là par exemple les deux grands formats que tu as en face de toi ça m'a mis quasiment six mois donc tu vois entre le concept le développement les détails et c'est pas encore fini parce qu'elles viennent d'être entoilées là ce sont comme des toiles qui font 2m20 par 1m60 donc si tu veux il y a beaucoup de réflexion et puis derrière il faut laisser il faut laisser reposer je réinterviens et donc comme ça j'ai pas mal de toiles qui sont en cours en même temps et l'une nourrit l'autre de certaines pour moi c'est impossible de faire une toile comme ça d'un jet il faut du temps alors il y en a certaines que je peux faire en 3-4 jours mais la plupart du temps c'est plutôt entre une et deux semaines et puis des fois c'est plusieurs mois ça dépend vraiment déjà du format et de l'inspiration tu disais que tu vivais justement un rêve éveillé est-ce que tu as un rêve supplémentaire c'est-à-dire que là tu commences à exposer dans différentes galeries est-ce que tu as un graal ultime en disant si un jour mes oeuvres sont dans tel musée ou à tel endroit ce sera encore plus dingue alors oui effectivement bon là j'ai déjà beaucoup de chance parce que je vais exposer à Bruxelles dans des conditions très sympas je vais faire les Etats-Unis aussi bientôt tu réalises un peu non mais je te jure que quand je te parle de rêve éveillé c'est comme s'il fallait me pincer tous les jours je m'auto-pince oui je vais pas le faire non mais je m'auto-pince en permanence très honnêtement c'est vrai qu'il y a il y a une démarche alors dans un musée etc j'ai pas forcément cette condition là ce que je cherche à faire pour être très honnête avec toi j'ai quelques rêves comme ça et mon agent et ami en fait m'a posé une dizaine de questions par rapport à justement exactement ce que tu me poses vers où, comment et dans quel quel est l'objectif derrière tout ça la première chose que je lui ai répondu c'était que j'aimerais que comme c'est un peu ma cadeau du ciel tout ça de faire la peinture et que ça marche et compagnie c'est que je puisse faire en sorte de pouvoir donner mes peintures à des oeuvres humanitaires tu vois à des oeuvres charitables pour pouvoir notamment par rapport aux enfants donc je fais pas j'aimerais bien que 10% de mon travail soit reversé si tu veux à des associations humanitaires bon c'est une démarche que j'ai commencé à faire donc ça c'est plutôt le graal pour moi en fait ça peut paraître un peu bizarre mais c'est vrai que si je peux contribuer à faire en sorte que la peinture aide les autres à s'éveiller émotionnellement et à aider aussi des gens qui sont dans la détresse les enfants notamment ça serait l'absolu voilà carrément il y a d'autres choses dont on n'a pas parlé mais si on tape ton nom sur Spotify ou Apple Podcast on peut le retrouver on peut te retrouver parce que t'as aussi cet aspect artistique pas mon nom mais effectivement j'ai eu la chance de pouvoir faire la musique avec un copain et on a fait on a produit quelques titres il y a quelques années sous le nom d'un groupe qui s'appelle Again on a fait ça un peu pour rien parce que c'est tu sais c'est on peut pas tout faire non plus mais bon tout m'intéresse mais en tout cas c'est plutôt un plaisir la musique j'aime beaucoup faire la musique j'en ai toujours fait mon truc c'est la peinture quand même c'est marrant tu te dis quand même on peut pas tout faire non plus mais t'as quand même fait pas mal de choses là ouais parce que c'est une forme d'exploration après je suis pas non plus tout jeune donc je trouve que la vie a l'intérêt c'est de pouvoir se déployer d'apprendre en fait je pense qu'il faut faire les choses pour apprendre c'est comme si t'avais un playground un terrain de jeu la vie t'es un terrain de jeu tu vas rencontrer des êtres tu vas rencontrer tu vas avoir des envies les êtres est-ce que ce sont les êtres que tu vas rencontrer qui vont donner des envies peut-être en tout cas moi c'était le cas parce que tu vois j'ai commencé par David Bowie dans la piôle donc quand j'étais plus jeune quand j'avais 15 ans David Lynch Scorsese etc ce sont des êtres qui m'ont donné envie de faire qui m'ont éveillé la curiosité de comprendre qu'il y avait des métiers créatifs et puissants émotionnellement qui te bouleversent donc bon oui effectivement ouais ça fait un peu plus d'une heure qu'on est en train d'échanger tous les deux est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé tu te dis ça pourrait être chouette d'en parler sauf la spiritualité parce que sinon on passerait des ah non 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 pas la spiritualité et puis bon c'est un sujet qui est un peu délicat non je pense que voilà ce qui est il n'y a pas vraiment de sujet je pense qu'à travers d'ailleurs merci Théo de m'avoir donné finalement une projection de moi-même parce que c'est pas un exercice facile ce qu'on se rend compte en tout cas ce que je me rends compte en ayant échangé avec toi c'est que la vie est un apprentissage et qu'après derrière on transmet notre apprentissage moi je le fais à travers la peinture et toi ce qui est bien c'est que justement tu le fais à travers tes podcasts mais tout ça c'est très vertueux quand même c'est très vertueux c'est finalement c'est un aboutissement dans une forme de transmission c'est ça qui est qui est génial voilà je pense qu'il n'y a pas d'autre chose à rajouter si ce n'est que il ne faut pas oublier de vibrer de prendre du plaisir je pense ça c'est le premier sujet ouais et puis bon la vie est assez difficile par moment d'accord mais il faut il faut être générateur d'espoir en permanence c'est un petit peu ça pour finir sur un aspect philosophique bon et donc je vais terminer avec mes deux questions de fin avant celle-ci qui partait déjà dans des aspects un peu philosophiques les personnes que je reçois sur le pompon je les appelle les entreprenantes et les entreprenants parce que pour moi être artiste c'est entreprendre courir un marathon c'est entreprendre être entrepreneur évidemment c'est entreprendre quel conseil tu aimerais leur donner pour parfois tu sais cette voix qu'il y a dans la tête qui vient dire allez vas-y teste petite voix qui leur parle mais ces gens n'osent pas encore y aller et souvent il y a plein de raisons pour il y a quelques raisons contre parfois aussi mais qu'est-ce que tu aimerais leur dire alors ce que j'aimerais leur dire c'est qu'il y a souvent c'est une question on est un peu impressionné par ceux qui entreprennent parce qu'on croit qu'on n'a pas la capacité de le faire parce que justement on est impressionné de voir les autres le faire surtout vu les réseaux maintenant on montre que la partie positive souvent ouais et souvent il y a des beautés cachées en fait qui existent dans ce monde en fait il y a des il y a des êtres qui déjà d'une part qui n'ont pas eu la chance d'entreprendre parce que c'était compliqué pour eux par exemple des mecs qui sont en Érythrée on en parlait tout à l'heure certains migrants qui vont arriver en France qui sont sans doute d'aussi grands chirurgiens d'aussi grands philosophes bon ils n'ont pas déjà la capacité d'entreprendre parce que eux ils sont déjà bloqués par un univers qui les accapare où ils ont besoin de se nourrir déjà c'est la première chose auxquelles ils pensent le matin quand ils se lèvent donc nous dans notre système occidental je dirais que celui qui va entreprendre il va avoir effectivement déjà l'apprentissage en amont c'est aussi finalement c'est aussi avoir avoir une forme de peur intrinsèque mais qui va te motiver pour respirer c'est voir aussi le sol qui se dérobe sous tes pieds il y a un peu d'audace aussi mais il faut le faire parce que ça permet de donner de l'intensité à la vie ça permet de créer un peu d'intensité d'avoir une version de soi-même peut-être aussi augmentée ça permet de pouvoir se mettre un peu en danger aussi ça permet de se planter d'avoir des échecs mais qu'est-ce qui se construit mieux que les échecs je pense c'est les échecs c'est pas par nécessité quand tu commences à marcher si tu veux tu tombes plusieurs fois puis à la fin tu marches donc c'est plutôt un apprentissage de soi-même entre guillemets donc entreprendre tout le monde le fait finalement tout le monde entreprend sa vie c'est beau et enfin je pleure tout le monde entreprend sa vie magnifique belle punchline et enfin qu'est-ce qui t'anime au quotidien alors oui effectivement ce qui me fait le matin c'est une question qui est quand même assez globale je pense c'est d'apprendre c'est d'essayer d'imaginer qu'il va se passer tous les jours un truc positif tu vas apprendre quelque chose soit sur toi soit sur les autres quelque chose qui va laisser une trace en tout cas dans ta journée souvent le soir quand je me couche j'essaie de faire des petites méditations et j'essaie de me souvenir des meilleurs moments que j'ai passé dans la journée par exemple donc tu peux les compter par exemple quand tu tu peux en choisir 10 ça peut être n'importe quoi ça peut être une discussion et ta fille le matin au café ça peut être ça peut être un moment partagé avec avec un ami au restaurant le midi ça peut être une exposition que tu vas voir ça peut être un film qui t'a troublé toutes les émotions mélangées en fait tu choisis les 10 choses clés qui t'ont marqué dans la journée qui sont assez positives et quand tu t'endors avec ça le lendemain ta journée elle est encore meilleure voilà voilà c'est comme ça que j'essaie de voir les choses donc si à le début de la journée tu te dis que finalement il peut se passer des choses très belles sauf drames comme dans la vie peuvent arriver la plupart du temps il t'arrive des choses qui peuvent être très intéressantes tu apprends et puis le soir moi tu fais le concept tes jambes ouais ça marche Jean-Marc merci beaucoup merci pour cet échange je t'en remercie t'es où également et j'invite les gens évidemment à aller regarder ce que tu fais et si possible aller te voir en galerie à très bientôt à bientôt ciao merci à toutes et à tous pour votre écoute ravi d'avoir reçu Jean-Marc sur le pompon j'aime le fait qu'il ait voulu peindre pour répondre à son besoin de respiration de bien-être qu'il se soit écouté lui sans penser à ce que ça allait procurer aux autres son art puis là encore des rencontres un peu de chance et il expose aujourd'hui dans plusieurs galeries en Europe et bientôt aux Etats-Unis si cet épisode vous a plu et bien je vous invite à le partager autour de vous le pompon se fait connaître aussi et surtout grâce à vous alors que ce soit en mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée ou en en parlant autour de vous cela est grandement le podcast à se faire connaître on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du pompon et surtout d'ici là exprimez-vous au travers de votre art et prenez soin de vous à très vite on se retrouve à très vite on se retrouve